Salut les amis! Je vous fais ce petit coucou ce matin pour amener une réflexion sur ce important de réaliser ce que l'on sème dans notre vie et qui l'on aime. C'est pas pour rien que je me trouve dans un champ qui vient d'être ensemencé à côté de chez nous. Je trouve que c'est très symbolique. Si on avait laissé pousser n'importe quoi dans ce champ, qu'est-ce qu'on récolterait? Mais c'est la même chose dans notre vie. On a bien des programmations qui roulent en sourdine à notre insu. Et je vois, je pense, à chaque semaine, pour ne pas dire à chaque jour des gens qui me disent, je comprends pas pourquoi j'ai encore mal en amour. Pourquoi j'attire encore le même type d'hommes ou le même type de femmes? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a, je vous en ai déjà parlé, dans notre inconscient, notre système d'activation réticulaire. Je vais pas trop revenir là-dessus, notre petite salle de triage qui garde surtout ce qu'on croit. Donc, si dans vos programmations, depuis que vous êtes petit ou petite, vous avez le sentiment d'être abandonné, vous avez à la moindre occasion le sentiment d'être rejeté. Donc, il y a une croyance qui est là. Moi, je mérite pas d'être aimée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez des gens qui vous prouvent que vous avez raison, sans culpabilité. C'est inconscient. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Eh bien, c'est important de prendre un temps de recul, de se faire aider aux besoins, c'est bien certain, puis de réaliser, je suis programmée pour quoi, moi? Est-ce que je suis programmée pour l'amour de moi d'abord ou je suis programmée pour le mal-être? Et ça se change, ces choses-là. Je vous parle vraiment par expérience. Je les ai passées, ces grandes traversées-là, pour en arriver aujourd'hui à être dans cette vie où est-ce que je suis si bien. Mais c'est pour ça que je vous en parle, pour vous donner cet espoir et de vous inviter à faire ces pas qui peuvent amener tant de liberté. Et je réalise qu'avec le confinement aussi, beaucoup de gens ont ressenti à travers le monde. Je parle avec des gens un petit peu partout en Europe, à travers le Québec, à l'île de la Réunion. Bref, à chaque semaine, j'ai la chance d'avoir des gens avec qui je parle dans le monde. Et c'est la même chose. Il y a des inconforts qui ont remonté pour plusieurs, des grands questionnements, le désir de semer autre chose dans leur vie. Et faites-vous partie de ces gens-là pour qui assez, c'est assez un moment donné? Vous vous dites, je sens qu'au fond de l'homme ou de la femme que je suis, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de beau qui veut être honoré si on veut. Peut-être que dans votre vie, vous avez mis en lumière les gens. Oui, vous avez été toujours là pour les autres, mais est-ce que vous avez été là suffisamment pour vous? Et c'est ça, je trouve, la belle invitation que la vie nous fait en ce moment encore plus, d'être en pleine conscience de qui l'on est. Personnellement, affectivement, amoureusement, certes, professionnellement, sexuellement même, spirituellement. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Et est-ce que les gestes que vous posez au quotidien vous amènent dans cet espace-là? Je vous ai montré mes yeux un peu, mais le soleil est fort ce matin. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire une différence en ce sens? Donc, pour moi, c'est important d'aller voir le beau, le bon dans les gens. Et c'est quand je vous parle comme ça, c'est comme, j'espère que vous vous sentez comme si je vous parlais à chacun, chacune de vous. J'aime mettre les gens en lumière, j'aime faire ressortir le meilleur de l'être humain. Mais c'est important aussi de voir le meilleur de l'être humain en dedans de soi et de se donner ce meilleur-là. Sinon, on est des sauveurs du monde, on se perd. Et vous m'avez souvent tendu de dire la petite phrase « Comment aimer sans se perdre? » C'est super important d'aimer sans se perdre. Donc, que choisirez-vous de semer aujourd'hui et dans les jours à venir pour faire la différence dans votre vie et passer au triage de ce qui est bon, ce qui l'est moins pour vous? Et ça ne veut pas dire de prendre des gens et de les foutre à la porte demain matin. Est-ce qu'on peut se faire aider mutuellement? Est-ce qu'on peut construire quelque chose de différemment? Parce que si ce qu'on a mis en place depuis toujours, inconsciemment, parce que nos programmations sont là bien souvent, ne pas donner les résultats qu'on veut, est-ce qu'on peut changer ces programmations-là? Donc, je vous donne deux liens qui peuvent vous aider à aller mieux comprendre ce qu'il y en a. Je vous les mets au-dessus de la vidéo dans quelques instants parce que si je les mets au préalable, ça m'empêche de rentrer en vidéo. C'est ce lien-là qui veut s'afficher avec l'image correspondante. Donc, c'est pour ça que je les mets toujours après. Donc, je vous invite à aller voir le lien « Comment aimer sans se perdre » que je vous mets dans quelques instants, mais qui est sur lynnboldic.com.blog. Et l'autre qui explique les programmations également et comment je peux vous aider spécifiquement si vous en sentez ce besoin-là. Et les gens pensent des fois que ça prend des années à pouvoir se sortir de quelque chose. Moi, je peux vous dire que ça fait 30 ans que je travaille en programmation neurolinguistique. J'ai étudié là-dedans pour mieux me comprendre d'abord parce que je n'avais plus d'issue, j'avais tellement mal en dedans. Et c'est là que je suis devenue quelqu'un qui a enseigné depuis 25 ans le mieux-être aux gens, autant personnellement que professionnellement dans les entreprises et tout ça. Donc, la programmation neurolinguistique est un outil excessivement puissant qui amène des résultats dans l'instantané. Une programmation, c'est comme un code au niveau de l'esprit. Et ce code-là, en tout cas, personnellement, j'ai développé les outils. Oui, j'ai étudié en programmation neurolinguistique, mais ça se change dans l'instantané. Vous n'avez pas des années à aller fouiller dans le passé. Puis, il faut que j'observe ma colère, il faut que je fasse attention. Il y a toutes sortes d'approches, mais on peut-tu prendre des raccourcis des fois comme moi j'ai vécu et qui m'ont aidé à un moment donné à sortir rapidement. Ça faisait 15 ans que je roulais dans la même affaire. Donc, il y a des moyens qui existent aujourd'hui pour sortir rapidement de des espaces intérieurs qui sont confinés depuis beaucoup plus longtemps que le confinement actuel dans nos propres maisons pour la période où est-ce que ça a duré plus intensément. Alors, gardez espoir, les amis. Soyez conscients que vous pouvez semer, comme dans ce beau champ, des choses différentes. Faire pousser ce que vous voulez au fond de votre être. Mettre en lumière qui vous êtes. Et tout peut renaître si c'est quelque chose qui vous interpelle en ce moment. Bien, gardez confiance. Ensemble, on peut faire la différence. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous invite à semer du bonheur. Et observez avec qui vous vous tenez, comment est-ce que vous vous traitez au quotidien et que vous vous laissez traiter. Parce que si on se laisse maltraiter, c'est comme d'autoriser les gens à rentrer dans cet espace-là pour récolter des miottes d'amour. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors, gros câlin! Bye bye!